Roliste TV, bonjour, et bien aujourd'hui, enfin aujourd'hui, vous avez vu les autres vidéos, donc nous sommes toujours à Octogone et nous avons avec nous Philippe Horibaud qui est également donc auteur des Lames du Cardinal et puis qui est là le représentant quelque sorte de sans détour ici à Octogone. Alors sans détour, il y a beaucoup d'actualités, mais on va d'abord commencer par la tienne, la sortie de Arcane pour les Lames du Cardinal. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement cette sortie, la conception, est-ce que ça a pris beaucoup de temps et qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir dedans ? Alors tout d'abord, c'est bien acheté là, pardon. Ceci était un message subliminal. Non, ça a pris une bonne année, une grosse année, sachant que le temps vraiment dévolu à Arcane a été un petit peu faussé parce qu'il y a eu le gros bébé qui est à côté de nous, qui a mobilisé l'intégralité du staff de Sans Détour, plus beaucoup d'auteurs épigistes à côté. Donc oui, on va dire une grosse année et voilà, en plus un dossier qui n'était quand même pas simple parce qu'il y a beaucoup de matériel et du matériel très différent. Donc ça implique quelques longueurs dans la conception. Et là, on retrouve son détour en ce moment, ils aiment bien les boîtes. Il y a dans les derniers suppléments Cthulhu, les gros suppléments. C'est quelque chose qui est là pour durer, pour nous faire rager devant nos bibliothèques qui n'arrivent pas à les retenir. En fait, ça part d'une obsession de Christian Grussier qui est le directeur artistique pour les boîtes à chaussures. D'accord. Et il a voulu absolument donc que passer en boîte. Non, en fait, pas du tout. C'est reparti en boîte un peu avec les lames parce que le matériel qu'il y avait à l'intérieur nécessitait une boîte parce que pour faire passer un jeu de tarot, c'est pas évident. Donc on est parti sur la boîte. Comme ça a bien plu, ça a enchaîné avec Bimbo. Et puis pour les collectors, il y avait déjà pas mal de boîtes de prévues. On a continué parce qu'on est rentré dans un circuit où on maîtrisait de mieux en mieux le process. Et donc les lames du Cardinal, enfin les Arcanes, pardon, va être disponible d'ici quelques semaines. Alors c'est annoncé courant hiver. Donc avec les délais qu'il peut y avoir pour ce genre de produit, ça veut dire entre début décembre et fin février. Sachant que je me garderais bien de m'engager sur un délai précis parce qu'on ne maîtrise pas tout. Et après cela, il y a d'autres choses en prévision pour les lames ? Il y a toujours des idées qui traînent à droite, à gauche, qu'on reprend et qu'on… Alors il y a toujours des idées. Il y a même des idées et des projets qui sont en phase de maturation, on va dire. Après, comme j'avais eu l'occasion de le dire à vos bienveillants confrères de Roliste TV, Guillaume, coucou, ça dépend toujours de l'accueil des gens. Une gamme peut s'arrêter du jour au lendemain parce qu'un supplément fait un flop absolu. Donc la seule réalité, c'est la réalité des joueurs. Et si les joueurs suivent et demandent une suite aux lames, je pense qu'on serait bien bête de ne pas la faire. Surtout qu'on aime bien. C'est un univers dans lequel on a bien pris nos marques et puis sur lesquelles on aime écrire. Donc pourquoi pas. Parce qu'en plus, ça permet justement de varier la production sans détour qui est pour beaucoup de personnes l'éditeur de l'Appel de Cthulhu et qui montre qu'il peut faire autre chose. Alors justement, j'ai l'impression un peu d'être au début de 2001, l'Odyssée de l'Espace et tous les singes sont autour. Merci. Oui, j'en fais partie. Là, on a vu sur le stand d'Octogone, les gens regardaient avec plus qu'intérêt. Donc ça a été une extraordinaire aventure. Oui, ça a été quelque chose d'assez unique. Parce qu'on sait bien que, vous l'aviez dit d'ailleurs dans la présentation, que vous n'aviez pas besoin de passer par le financement participatif pour la faire. Mais est-ce que vous vous attendiez à un… On se devinait que je crois que c'était 10 000 au début qui était demandé. Oui. On se devinait que ça allait vite le passer. Mais vous attendiez à un tel engouement ? Non. Très honnêtement, non. On avait des prévisions, on avait des espoirs, on avait de folles espérances. Oui. Et on avait le moment où, quand ça a dépassé un certain seuil, on a été dans le… Oui. Un petit vent de panique soudainement. C'est ça. Mon Dieu, ça marche. Oui, ça nous a quelque part un petit peu dépassé. Parce que les gens ont pris vraiment possession du projet. Et c'est devenu, toujours à l'échelle du jeu de rôle, mais c'est devenu une sorte de phénomène populaire. Et bon, voilà, c'est un des bons côtés du financement participatif. C'est que ça peut entraîner des flambées absolues d'enthousiasme des gens. Et ça a demandé énormément de travail. C'est pas tout aussi de… de ramasser le… Oui. Ben, Chaosium a failli mettre la clé sous la porte à cause de ça. Voilà. Il faut surtout, des projets comme ça, il faut bien les gérer. Parce que derrière, sinon, ça peut… Tu as cité Chaosium. Une mauvaise gestion derrière, ça entraîne du retard, une perte d'image de marque, des clients qui sont insatisfaits. Je pense que sans détour de ce côté-là, par rapport au volume du produit, par rapport à la quantité, de matériel et de livres à l'intérieur. Il y a un retard de deux mois sur les livraisons, mais ce qui est, je pense, minime par rapport à un produit comme ça. Oui. Pour beaucoup d'anciens rôlistes dont je fais partie, c'est la première fois qu'on pledgait. C'est-à-dire que pour beaucoup, on a découvert Ulule à ce moment-là. D'ailleurs, je vous en veux parce que… Voilà. Et c'est ça. Et c'était cet engouement-là. On voyait dans les commentaires plein de personnes qui venaient là pour la première fois. Et ça a été effectivement un travail titanesque. Et votre force aussi, c'était de très bien communiquer. Et parce que c'est souvent ce qu'on reproche dans les histoires de crowdfunding. Mais on le disait hors antenne, donc si la V7 est là, il y a pourtant un suivi encore de gamme sur la V6. Donc, je crois que tu nous avais parlé de Byzance qui va avoir une suite. Voilà. Byzance va avoir un supplément sur… Je ne sais pas le titre exact, mais ce sera proche de Constantinople. Voilà. Eric Dubourg qui est d'ailleurs octogone s'en est occupé de main de maître. Voilà. Pareil sur 1890 qui est une gamme qui a bien marché. Et puis, il y a toujours Artung Toulou qui est suivi avec une cadence de supplément qui est assez importante. Oui. Donc, on ne néglige pas non plus les gammes qui fonctionnent à côté. Et donc là, 1890, donc ce sera des scénarios, c'est ça ? A priori, ce sera des recueils de scénarios. Des recueils de scénarios. Et donc, il y a une question que beaucoup d'amateurs de l'Appel de Toulou se posent, c'est « Quid des contrées du rêve ? » C'est une excellente question. La question était donc excellente. Voilà. Donc… Non, je n'ai pas de réponse. D'accord. De toute façon, personne ne semble avoir de réponse quand on pose cette question qui est le grand point manquant, en fait, par rapport au Coutoulou que l'on peut connaître. Il faut quand même savoir que la version précédente des contrées du rêve, qui est légendaire pour beaucoup de joueurs de l'Appel, est une version qui n'a pas marché. Et qu'au niveau succès commercial, les contrées du rêve, c'est souvent des échecs authentiques. Ah oui, de toute façon, effectivement, c'est un succès qui est critique, mais ça n'a pas été un succès commercial. Alors, il y a aussi eu dans les projets la gamme Paranoia qui vient dans le giron de Sans Détour. Donc, ça a été un peu une surprise pour beaucoup de monde parce que Paranoia, c'est ce jeu de Greg Kostikian qui était publié dans les années 90 par West End Games. Et en fait, on imagine mal, en fait, Sans Détour dans les univers qu'il développe, arriver avec l'univers de Paranoia. Alors, est-ce que tu en sais un petit peu plus parce que tu… Ben, sur l'univers, c'est vrai qu'on associe très souvent Sans Détour à l'Appel de Coulou parce qu'ils ont commencé par ça et parce que c'est le phare qui brille dans la tempête. Après, il ne faut pas oublier que Sans Détour, ça a aussi été des Hollowers Expedition, Digobat Adventure. D'ailleurs, juste une aparté. Donc, on sait que c'est des gammes qui ont été déstockées. Et Delta Green a été récemment déstockée. C'est juste pour des questions d'histoire de gestion ? Voilà, la gamme est arrivée à la fin. Après, les gestionnaires, à un moment, décident que Sans Détour, c'est arrivé au bout de l'exploitation et elle a une exploitation différente. Est-ce qu'il y a le jeu de rôle Delta Green qui va sortir ? Là, ça a été annoncé la semaine dernière. Enfin, il va sortir. Ça n'a pas été annoncé, mais le Kickstarter a commencé. Oui, il y a le Kickstarter qui a commencé. Il commence très fort, d'ailleurs. Oui, mais qui ne sera pas forcément dans… Enfin, il n'y aura pas un retour forcément de Delta Green chez Sans Détour. Pas forcément, non. Parce que je crois savoir que c'est mécanisé différemment. Oui, c'est mécanisé Gumshoe, s'il y a des souvenirs. Et la gamme Gumshoe est plutôt de l'autre côté de l'allée, chez les confrères de 7e cercle. Donc, c'est vrai qu'après, il y a des liens naturels de traduction entre certaines entreprises américaines et des entreprises françaises. C'est des circuits privilégiés. Donc, je pense que Delta, malgré le lien avec l'appel, 7e cercle a sa version aussi de Toulouse. Oui, bien entendu. Je parierai plus pour… Oui, d'accord. Et donc, Paranoia et Sans Détour se met maintenant à l'espagnol également. Oui, voilà. Avec des jeux dont j'ai complètement oublié le nom, mais basés sur les illustrations de Royaux qui sont magnifiques. Voilà. Donc, pour continuer, en fait, sur Sans Détour, il y a des jeux… Les gammes ne sont pas du tout figées. Et les choix de jeux ne sont pas du tout figés. Un jeu comme Les Lames du Cardinal, par exemple, ce n'est pas du tout l'appel de Toulouse. Oui, tout à fait. Un jeu comme Bimbo, c'est encore moins l'héritage de l'appel de Toulouse. Et pourtant, ce sont des jeux qui marchent bien et des gammes qui sont suivies. Donc, Sans Détour ne se ferme absolument pas les portes. Et Paranoia, c'est déjà un attachement de l'équipe Sans Détour à ce jeu. Et puis, avec les nouvelles technologies, la nouvelle façon de fabriquer les jeux, de les penser, la façon dont Sans Détour maintenant conçoit ces jeux, tant au niveau graphique que matériel, il y a des potentialités sur Paranoia qu'il n'y avait pas dans les années 80. Et pourtant, c'était déjà un succès fabuleux. Oui. Donc, justement, on en parlait aussi hors antenne. Donc, est-ce qu'il y aura peut-être une retouche de Sans Détour sur le produit Paranoia qui a quand même… Enfin, ce ne sera pas celui qu'on avait vu dans les années 80. Est-ce que Sans Détour aussi se garde le droit de se faire sa petite version à elle, en quelque sorte ? Sans Détour a l'habitude quand c'est nécessaire d'apporter une plus-value. Donc, je pense qu'on va attendre d'avoir le produit fini américain, voir ce que ça donne. Il n'y a peut-être pas nécessité de le retoucher. Il y a peut-être nécessité d'adapter un petit peu au public européen des notions qui sont… Par exemple, l'humour. L'humour, c'est la chose la plus difficile à traduire. Et… Et les jeux de mots avec les… Et les jeux de mots avec les ordinateurs. Voilà. Il y a des fois, ça peut amener à des références qu'il faut absolument changer pour que ça soit compréhensible. Je pense que les gens qui ont traduit le disque au monde en français… Oui, un grand hommage. Ça peut être une calamité pour eux. Et apparemment, c'était génial. Donc, sur de l'humour, c'est assez compliqué. Donc, on ne s'interdit pas, je pense, d'adapter pour que ça soit exploitable et compréhensible. Après, si le matériau de base est bon, bien entendu, on essaie de le garder un peu comme ce qu'on a fait sur la V7. On a apporté… On a apporté… notamment aussi de la campagne des masques de venir à la TOTEP qui est introuvable en VO. Et puis, quand on voit ce qui a été fait par son détour. Et donc là, je suppose que les prochains jours vont être dédiés à faire rentrer cette grosse boîte dans une autre petite boîte pour que ça soit envoyé ou… ? Là, on attend déjà les boîtes puisqu'on a tout le contenu. On attend les boîtes qui vont arriver courant novembre. Et ensuite, un gros travail parce qu'il y a quand même près de 4000 boîtes à remplir, à envoyer. Donc, effectivement, mettre la grosse boîte dans une autre grosse boîte avec de la protection et faire partir tout ça pour que la grosse boîte soit sous le sapin. Ça sera donc sous le sapin. C'est aussi une information que vous voulez avoir. C'est un but. C'est bien entendu un objectif normal et logique. Voilà. Les souscripteurs, je pense, seraient… Pauvre Père Noël. Voilà. Ça va être bien. C'est ça. Au niveau scoliose, il va y avoir… Voilà. Je crois aussi. Il va y avoir des tarifs… Oui. Je pense que La Poste va avoir beaucoup de congés maladie et tout ça. En tout cas, Philippe, merci beaucoup. Donc, une actualité qui est vraiment chargée. Et merci encore une fois pour toutes les informations et puis les insights, comme on dit en anglais, que tu as pu nous donner. Merci à vous et puis bonne continuation. Merci.